Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Samsung Galaxy A54 5G Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr du bloc écran complet, vous aurez besoin également du kit d'outils numéro 1 Vous retrouverez l'écran et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend en plus de ces deux pièces Le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron des deux montages en version adhésive Le patron papier est quant à lui offert avec votre commande, les retours sont gratuits, je vous le rappelle sur Bricophone ainsi que l'assistance technique Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le Raxim micro SD Et on va commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture du A54 5G Et on va devoir décoller la vitre arrière pour l'ouvrir Pour décoller la vitre arrière, pour faciliter son décollage Plutôt on va devoir chauffer tout le contour de celle-ci Et pour cela on vous propose deux méthodes Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes Et ensuite vous le positionner sur la vitre arrière Deuxième méthode, deuxième solution, vous pouvez également chauffer la vitre arrière En utilisant un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux Donc le décapeur thermique bien sûr vous le retrouverez également en vente sur Bricophone Dès que vous avez suffisamment chauffé la vitre arrière Vous pouvez positionner la ventouse sur le bas de celle-ci On va créer un point d'insertion ensuite en utilisant le médiator en métal percé Que l'on insère entre la vitre et le châssis du téléphone Une fois que vous avez créé un point d'insertion, vous remplacez votre médiator en métal percé Par les médiators en plastique Et on va tout simplement ensuite faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir la décoller Alors si vous avez déjà réparé un téléphone Android C'est tout le temps la même opération quasiment Donc il n'y a pas de surprise Et la vitre arrière est assez facile à décoller Et vous allez voir ensuite Lors de l'ouverture de la vitre arrière Il n'y a aucune nappe qui maintient celle-ci à la carte mère Donc on peut enlever directement la vitre sans plus de précaution Et on a bien sûr ensuite un accès complet à l'intérieur du téléphone Et nous allons donc pouvoir passer à la deuxième étape Où l'on va pouvoir déconnecter la batterie Pour cela on va devoir retirer les 9 vis qui maintiennent le cache supérieur Qui fait office d'antenne également Alors ce sont des vis cruciformes, elles font toutes la même taille Là encore c'est une habitude sur les galaxies Et donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème On déclipse le cache à l'aide du levier Et ensuite on a un accès direct au connecteur de la batterie On va pouvoir donc maintenant déconnecter la batterie Pour travailler en toute sécurité Alors bien sûr si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo Ou alors directement via le chat de notre site internet Nous allons pouvoir maintenant décoller la batterie Avant de décoller la batterie On vient déconnecter la nappe d'interconnexion Et ensuite pour la batterie Vous allez voir c'est très simple Il y a une languette bleue qui est sur la batterie Vous l'avez vu évidemment On va devoir juste la décoller Et ensuite on décolle également sur les côtés Et on va tirer tout simplement très fortement Sur la languette pour décoller la batterie Alors c'est la nouveauté sur les téléphones Galaxy Depuis l'année 2023 Donc la série qui finit en 4 Voilà on va pouvoir mettre la batterie de côté Et nous allons poursuivre notre démontage Et dans la partie 4 Nous allons retirer le haut-parleur externe Le connecteur de charge Donc on est en bas du téléphone On retire les 7 vis qui maintiennent le haut-parleur externe Ce sont les mêmes vis que tout à l'heure Donc ce sont des vis cruciformes Une fois qu'on a retiré ces vis Nous allons pouvoir extraire le module haut-parleur Et en dessous on va bien sûr apercevoir le connecteur de charge Alors il y a 3 nappes à déconnecter Le lecteur d'empreintes digitales Et ensuite 2 nappes qui font partie De la nappe d'interconnexion Qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère Voilà on retire cette nappe d'interconnexion On va pouvoir donc maintenant déconnecter Les 2 câbles coaxiaux Qui relient également la carte mère au connecteur de charge Et qui sont utilisés pour le réseau Alors sur le connecteur de charge Vous avez la nappe de l'écran Qui est légèrement collée Donc pour la décoller Pour faciliter son décollage On va devoir chauffer légèrement cette nappe Alors c'est facultatif Vous pouvez également la décoller avec la pincette Une fois qu'on a décollé la nappe de l'écran On va pouvoir extraire notre connecteur de charge Avant cela on retire la vis cruciforme noire Qui maintient le connecteur au châssis Et ensuite on retire notre connecteur de charge Qui comprend également comme d'habitude Un micro qui est utilisé en communication Dans la cinquième étape On s'intéresse maintenant Au lecteur d'empreintes digitales Et au vibreur Alors on va devoir chauffer ces deux éléments Pour les extraire plus facilement On va commencer par le lecteur d'empreintes digitales On fait levier avec la pincette Et ensuite on extrait donc notre lecteur d'empreintes digitales Qui est situé sous l'écran évidemment On va faire la même opération pour le vibreur Et maintenant on va pouvoir passer à la partie haute du téléphone Dans la sixième étape Nous allons retirer la carte mère et les différentes caméras On commence par désengager complètement les câbles coaxiaux Qui sont le long du châssis La carte mère elle est maintenue par une vis cruciforme Donc une vis noire encore une fois Et ensuite on vient désengager la carte mère En faisant levier légèrement avec la spatule Elle vient avec les différentes caméras Donc on va les laisser bien sûr sur la carte mère Et la partie démontage est donc maintenant terminée On va pouvoir passer au remontage On vient reprendre notre nouveau bloc écran On enlève les protections adhésives s'il y en a Là en l'occurrence il y en avait deux Sur la lentille de la caméra avant Et sur le lecteur d'empreintes digitales On vient repositionner notre carte mère sur le châssis Alors c'est une réparation qui est assez facile en réalité Vous avez vu notamment grâce aux batteries Qui sont maintenant facilement amovibles sur les galaxies On a refixé la carte mère On vient maintenant réencastrer les câbles coaxiaux On va faire la même opération pour le vibreur Et le connecteur de charge Une fois que ces éléments sont remis On va pouvoir également remettre la vis qui maintient le connecteur de charge Et ensuite on remettra évidemment le lecteur d'empreintes digitales On appuie également sur la nappe de l'écran pour qu'elle recolle au châssis On reconnecte les deux câbles coaxiaux Alors faites bien attention Le câble rouge à gauche Le blanc en bas à droite Et il faut faire attention à bien les repasser dans les guides Qui sont prévus à cet effet Vous avez vu il y avait un petit guide notamment sur le connecteur de charge Voilà pour le câble blanc On remet donc je vous l'avais dit Le lecteur d'empreintes digitales On le reconnecte sur le connecteur de charge Et maintenant il ne nous reste plus qu'à reconnecter les deux nappes d'interconnexion Donc une nappe qui est directement connectée à l'écran A la nappe de l'écran Et l'autre nappe au connecteur de charge On reprend maintenant notre haut-parleur Que l'on vient refixer sur le châssis A l'aide des sept vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure Voilà pour la dernière Maintenant on reprend notre batterie Alors on réutilise bien sûr les adhésifs d'origine Pas besoin de la recoller Nous reconnectons la nappe d'interconnexion En dernier on reconnecte la batterie On repositionne maintenant la plaquette Qui fait office d'antenne On vérifie le bon ajustement de celle-ci et des caméras Quand tout est ok il ne nous reste plus qu'à refixer le cache antenne On vérifie que les caméras sont correctement encastrées dans le châssis Et ensuite on remet les vis cruciformes que l'on avait enlevées En tout début de tutoriel Avant de finaliser la réparation Et de remettre la vitre arrière On va tester notre nouvel écran Donc on rallume le téléphone On teste l'affichage et le tactile Tout est ok On va pouvoir éteindre le téléphone Et finaliser donc la réparation Pour cela on va devoir nettoyer notre vitre arrière En enlevant les anciens adhésifs De celle-ci Et ensuite nous on va recoller la vitre arrière Avec la colle qui est incluse dans le kit d'outils Il s'agit de la colle B7000 Elle est bien sûr Donc je vous le disais Incluse dans le kit d'outils Elle comprend un applicateur Qui vous permet de bien positionner la colle Sur tout le contour du châssis Vous pouvez également Si vous le souhaitez bien sûr Utiliser des adhésifs pour vitre arrière Que vous retrouvez en vente sur Bricophone On remet la vitre sur le châssis On va maintenant mettre le téléphone sous presse Pendant environ une demi-heure Le temps que la colle fasse effet La réparation est presque terminée Vous pouvez nettoyer éventuellement Les surplus de colle Avec une lingette humide On remet le RACSIM Avec la carte SIM On peut rallumer le téléphone et la réparation Et maintenant Terminé Nous allons faire un petit récapitulatif Des produits que nous avons Utilisés Pour mener à bien cette réparation Alors le bloc écran d'origine Vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone Vous le retrouverez également Des blocs écrans reconditionnés Je vous rappelle que nous avons utilisé Le kit d'outils numéro 1 Pour réaliser cette réparation Reste joignable Bien sûr Par mail Par tchat Et également par téléphone N'oubliez pas Le code de remise C'est Youtube Il a rentré tout en bas Dans la page panier Il vous permet de bénéficier De 10% de remise Sur la totalité De votre commande Vous nous retrouverez bien sûr Sur les différents réseaux sociaux Quant à moi Je vous laisse avec un lien direct Vers la pièce détachée Merci à tous D'avoir suivi ce tuto Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos D'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501